Voici la dernière session de l'antique procès de Dieu et les hommes sont dépassés par l'événement. Ils ne savent pas ce qu'ils font, dira Jésus. Ce drame nous dépasse comme nous dépasse la puissance, l'étendue de l'amour de Dieu. La célébration d'aujourd'hui invite à un long regard de foi. Regardons, écoutons, accueillons le mystère de l'impatient. Seigneur, nous savons que tu nous aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour nous sauver, pour sauver tous les humains. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâtre. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour ceux qui étaient debout. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Le Vendredi Saint, nous recevons ceux qui sont très forts, très puissants. Je vous invite à écouter dès à présent le prophète Isène qui annonce la venue d'un étrange serviteur. C'est à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ceux dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé ? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, hommes de douleur, familiers de la souffrance, Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pèsé sur lui. Par ces blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brébis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraités, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, Comme une brébis muette devant l'étendeur, Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort, Il a été retranché de la terre des vivants, Frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sur sa tombe les méchants, Son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Brouillé par la souffrance, Il a plu au Seigneur. Il remet sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, Ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, Il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, Justifiera les multitudes. Il se chargera de leur faute. C'est pourquoi, Parmi les grands, Je lui donnerai sa part. Avec les puissants, Il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même Jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pêcheurs, Alors qu'il portait le péché des multitudes Et qu'il intercédait pour les pêcheurs. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. CHIUSQU'à la mort. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires, et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon lieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez fort, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Au Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Écoutons maintenant la deuxième lecture. La figure du grand prêtre juif est une image puissante qui nous fait saisir l'œuvre du Christ, « Le grand prêtre par excellence. En lui se relie définitivement Dieu et l'humanité. » Écoutons la lettre aux Hébreux avec attention. Deuxième lecture. Frères, en Jésus le Christ de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, « Celui qui a pénétré au-delà des cieux. » Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté un grand cri dans les larmes, sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances et conduit à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons maintenant écouter la Passion du Christ, qui sera décédée par une acclamation chantée, et j'aimerais vous aviser tout de suite que la Passion sera chantée en ligne à la, évidemment, chant, puisque c'est un long texte, et en le chantant, ça facilite l'accueil, l'écoute de la parole. Maintenant, il y aura sur votre écran le même texte en français pour ceux qui ne comprennent pas de l'Indala, afin que vous puissiez vous laisser habiter par la lecture, habiter par ce récit de la Passion. Chantons pour l'acclamation. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. ! Gloire et louange à toi, seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ benvenin de la mort Sous-titrage MFP. 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 ... 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 tous à vous incliner pendant un court moment. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, ce récit du procès antique de Jésus, un récit érouvant, un récit qui est le plus grand procès, le récit du plus grand procès qui puisse exister, puisque c'est le plus grand procès même de la vie, il nous situe dans une perspective où nous devons nous positionner devant la vie et choisir cette vie par rapport à la mort. Qu'est-ce que nous choisissons? Des gens avant nous ont choisi la mort, d'autres ont choisi la vie et c'était le bon choix. De tout temps, il y a des humains qui doivent se positionner dans ce combat, dans cette bataille entre la vie et la mort. Jésus nous montre qu'il nous montre qu'il nous demande de le suivre, devant des épreuves, devant des épreuves, devant des difficultés, dans les confinements, dans la maladie, Jésus nous demande de le choisir. Qu'est-ce que nous choisissons? Est-ce que nous le choisissons pour qu'il devienne la lumière qui éclaire nos combats, nos expériences les plus diverses, nos événements les plus variés? Est-ce que nous le choisissons pour qu'il nous donne les outils pour vivre, pour passer au travers des événements de la vie, pour rester des hommes et des femmes qui trouvent du sens dans ces événements à cause de la lumière qu'ils nous donnent? Est-ce que nous déposons notre vie entre celles-mêmes en disant, voilà, celui qui va tout dénouer et celui qui va récapituler toute notre existence pour la déposer dans les mains de Dieu créateur, de Dieu paix, pour notre propre vie d'éternité? Voilà la question. Et chaque année, nous sommes invités à réfléchir sur cette passion, sur ce combat entre la vie et la mort, sur cette proposition du Christ qui nous demande de le choisir, de le suivre, de porter avec lui sa croix. Alors, je vais vous demander, comme nous l'avons fait pour ceux qui étaient là hier, comme nous l'avons fait hier, je vais vous demander de partager vos expériences. Expériences de passion au sens d'une passion, d'un amour fou, de partager vos expériences, de la rencontre de cet amour qui est Jésus. Amour fou qui est Jésus. L'expérience peut-être des petits gestes vécus dans le quotidien chez vous, à la maison, et qui vous ont permis d'expérimenter cette présence. De celui qui a dit, je m'en vais chez un tel, et qui est tombé chez vous, justement, à cette année, en cette année 2020, où il est venu célébrer la Pâque chez nous, pour visiter d'une manière spéciale. Quelqu'un m'a écrit un message, et c'est là que je vais arrêter pour vous laisser la parole. Alors, un message hier soir, il disait, il souhaitait un bon anniversaire, un bon fête, et il disait, bonjour, Saint-Bonjour, Pascal. Il a dit, ah, c'est incroyable, et cette année, nous vivons un événement inédit, célébrer Pâques dans ces conditions. Et il ajoute, je crois que Dieu nous donne des grâces spéciales, par une célébration aussi spéciale que Dieu, comme Pascal. J'ai dit, waouh, c'est beau ça, il faut avoir un cœur et des yeux pour voir, pour discerner comment Dieu nous atteint, nous rejoint, d'une manière plus spéciale. Qu'il nous donne des grâces spéciales, dans une célébration d'un d'entre nous tout aussi spéciale, inédit, unique. Alors, à vous la parole, mes chers frères et sœurs. On procède de la même manière. C'est lui qui veut prendre la parole, il se signale tout simplement. Allez-y, sentez-vous à l'aise. Le technicien vous voit, il saura que c'est à vous qu'il doit donner la parole. Il me semble bien patient, on n'est pas apprécié. J'ai vu quelqu'un qui m'a montré un aménagement spécial, j'ai vu à la maison, les crucifix bien placés. J'ai dit, waouh, c'est vraiment beau. On voit que les gens font un cheminement qui s'exprime par des signes, par des symboliques aussi clairs. Le cheminement se fait à l'intérieur et il se déploie à l'extérieur à travers ce que nous faisons et ce que nous partageons. Alors, prenez la parole, les amis. Oui, Maman Marie-Josée, t'es puis ici à l'arbre, tu peux donner la parole à Maman Marie-Josée, je crois qu'elle a fait, elle a fait si. Bon vendredi, c'est à tout le monde. Merci. Moi, ce que je tire comme leçon et que je veux partager avec vous, c'est nos habitudes. Nous avons, depuis que je suis né d'ailleurs, j'aurai 62 ans cette année, imaginez-vous, j'ai fait du chemin. On avait l'habitude de tout le temps aller à l'église pour le tridome pascal. Tout le temps, chaque année. C'était devenu comme une routine, bien qu'on se partageait la foi. Mais cette année, Dieu a accepté, je dis bien a accepté, dans sa divinité qui est cette pandémie, pour qu'il vienne dans nos maisons. Et chacun, on est en train de vivre ce temps pascal d'une autre façon que d'habitude. Moi, pour moi, je trouve effrayant et bon à la fois, je me dis, depuis 61 ans, je le faisais d'une autre manière. Cette année, je le fais de cette manière. Alors, je m'incline devant la volonté de Dieu pour dire, tu l'as voulu ainsi et qu'il en soit fait ainsi. Et je pense que pour un chacun d'entre nous, nous le vivons comme l'abbé l'a dit encore hier, je le répète, nous vivons ce mystère chez nous, en famille, dans nos murs. Mais par l'intelligence de l'homme que Dieu nous a donnée, ces murs sont ouverts pour que nous puissions communier ensemble. Et c'est là que je trouve extraordinaire que Dieu nous a obligés, que chacun et chacune restant chez nous dans la maison, mais que nous puissions universellement vivre cela ensemble. C'est grand. Et je trouve que Dieu est très grand. Merci et bon vendredi, ça encore. Merci, Maman-Marie-José, pour votre beau partage. Alors, une autre personne qui veut se lancer dans cet échange, qui veut nous amener chez elle, qui veut nous partager son expérience. Oui, je ne sais pas si mon micro est allumé. Oui, on t'est pourtant. Ok. Je voudrais transposer le récit ou l'expérience de la passion sur nos propres vies. Quand nous avons écouté la lecture de la passion, nous avons vu Jésus qui a été indexé. Les gens avec qui il a mangé, il a partagé la parole, il a bu. Et ce sont les mêmes personnes qui l'ont régné. Et on a vu le jugement auquel il a eu droit. C'est-à-dire que la société l'a jugé. Et on a vu la douleur qu'il a encaissée d'une certaine manière. Et je pense que cela se reflète aussi dans nos vies d'une certaine manière. On nous rejette, on nous juge, et nous acceptons des fois la douleur de cela. C'est une passion aussi d'une certaine manière. Mais quand est-ce que cette douleur, cette expérience devient comme la passion du Christ ? C'est quand nous embrassons la plénitude de la douleur. C'est ce que Jésus a fait. Embrasser la plénitude de la douleur pour que Dieu, dans sa bonté, puisse élever. Et je pense que si Jésus n'avait pas embrassé cette plénitude de la douleur, de la souffrance, il ne serait pas le sauveur que nous vénérons aujourd'hui. Et je pense que nous aussi, une certaine façon de vivre la passion, c'est d'embrasser pleinement la plénitude de la douleur, de la souffrance, pour que Dieu, dans sa bonté, nous élève aussi, et que nous puissions espérer sa félicité. Merci. Merci beaucoup, Alexis. Merci pour ce beau témoignage. Une autre personne. Alors, le technicien vous suit. Une autre personne qui veut partager. Oui ? Allez-y, ne vous gênez pas. Je regarde ceux qui sont devant moi, évidemment. Je me permets de venir, parfois, d'aller balayer. On est ensemble. OK. 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 Comment le message de la passion du Christ vous rejoint. Il y en a qui sont rejoints dans le silence. Le silence. Comment la passion du Christ, vécue dans le silence, dans le confinement, nous bouleverse, ou bien nous élève, nous émouvant. Nous ouvre des voix. Ah, il y a quelqu'un qui veut parler par là, je vous dirais. Oui. Merci pour vous. Bonjour, c'est le papa des neiges. Nous sommes en famille. Othé a remercié d'abord l'Abbé pour Belomélie et l'intervention de tout le monde. Mais sinon, à ce moment, que tout le monde appelle un moment difficile, on oublie parfois de penser à ceux qui ne sont pas connectés. Sauf au fin des, mais ils n'ont même pas une connexion. Ça ne me rappelle, j'ai vécu dans mon pays d'origine, la RDC. On était confinés aussi artificiellement. Ça pourrait être les rebellions, ça pourrait être les milices. Mais là, on ne souvait seulement que la radio. Mais aujourd'hui, on a une technologie qui fait André la voix de la chorale dans notre maison. La voix de nos prêtres, de nos pasteurs. Moi, je dirais que ceux qui sont connectés, on peut dire aussi à Dieu, merci beaucoup. C'est une grâce que nous avons. Mais également, pensons à ceux qui n'ont pas de matériel comme nous. Jésus s'est donné. Il nous donne aussi cette grâce de suivre la messe à distance. Qu'est-ce que nous aussi, nous pouvons partager à ceux qui n'ont pas l'occasion comme telle ? On dit souvent, donnez au suivant. Et c'est ce que je voudrais demander à d'autres fidèles du monde. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, c'est une belle interpellation que vous êtes en train de faire. Je pense juste à la minute où vous parliez, peut-être 80%, 90%, 95% des gens dans les pays du tiers-monde, incluant le Congo, qui ne peuvent pas avoir la connexion Internet, imaginez. Ces personnes-là, même si elles voulaient faire quelque chose, partager, vivre une expérience comme nous la faisons, là, elles ne pourraient même pas la faire. Donc, elles sont confinées, elles restent seules à la maison. Elles ne peuvent même pas se connecter à d'autres pour partager comme nous. L'archevêque a fait beaucoup de capsules durant ce temps de confinement. Et il revient souvent quand on lui fait des interviews, même à la télévision, sur la solidarité, la solidarité, la solidarité. Et je trouve que cette insistance-là a tout son sens avec ce que vous venez de dire, papa. Parce que ça nous permet d'abord de penser aux autres qui n'ont même pas la possibilité de pouvoir faire cette réunion, cette communion spirituelle, de partager, d'accueil, le message des uns et des autres à travers le web. Et ça nous permet vraiment de rendre grâce aussi. Vraiment. Merci Seigneur de nous donner cette chance. Merci Seigneur. Et de prier pour ces personnes qui ne peuvent pas avoir cette chance en disant, Seigneur, va toucher le cœur. Toi qui vous t'ai donné, vous ferez cela en mémoire de moi, comme on l'a dit hier. Yeah. Et cette mémoire, on l'a faite à travers plusieurs moyens, plusieurs outils. en communiant à l'Eucharistie, en communiant à la parole, en communiant, en étant en solidarité avec l'autre. En étant en communiant avec l'autre, en partageant son idéal de vie. Alors, merci Seigneur de leur donner la chance de pouvoir communier finalement d'une autre manière. À toi. Et, par cette solidarité, nous sommes en train de porter aussi la foi du Christ. C'est vrai. Nous sommes en train de porter l'idéal de vie du Christ. Nous le faisons notre. L'idéal qu'il avait de sauver tous les humains. L'idéal qu'il avait de conduire tous les humains jusqu'à la maison du Père. Merci à chacune et à chacun pour les différents partages. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui bouillonnent dans vos cœurs. Mais, j'aimerais qu'on arrête ici en demandant la grâce de la croix du Christ, le sang versé du Christ sur le Golgotha. Que la grâce de ce sang qui purifie, ce sang qui sauve, qui guérit, que la grâce de ce sang du Christ puisse se déployer, se verser sur nos vies, sur vos vies. Et que nous puissions vraiment nous unir à la passion et à la résurrection du Christ. Amen. Maintenant, nous allons offrir de prières. Les prières du Vendrucain, comme vous savez, c'est une langue, l'Italie de prières, qui nous connecte avec l'Église en entier. Cette prière se fait en deux temps. Il y a l'intention et il y a la prière de conclusion, chaque fois, bien comme enrobée d'intentions. Alors, il y en a onze aujourd'hui parce qu'une nous a été donnée expressément par Rome, par la congrégation des cultes divins et par notre diocèse. Alors, nous allons les accueillir patiemment et à chaque fois, il va y avoir un petit temps de prière silencieuse et une, un chant. Alors, allons-y doucement, calme-moi. À travers la passion et la mort de son Fils, Dieu nous a longuement parlé. Il nous a dit son immense amour, son pardon total, sa tendresse fidèle. À nous maintenant de prendre la parole. Que pouvons-nous lui dire, sinon nos pauvretés, pour qu'il les comble, sinon notre confiance filiale, pour qu'il y réponde? Laissons donc monter de nos cœurs une grande prière, pour qu'il puisse prendre place l'humanité entière. Pour la Sainte Église Frères et Sœurs bien-aimés, prions pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. À toi, nos prières, à toi, nos voix, à toi, nos prières, montez vers toi. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé la gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour le Pape, prions pour notre Pape Saint-Père, le Pape François. Élevé par Dieu, notre Seigneur, à l'ordre épiscopal. Tu les gardes saints et s'offres à son Église, pour gouverner le peuple de Dieu. Fais paraître ton jour, que le nom de ta grâce a. Fais paraître ton jour, que le nom soit sauvé. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, demeure écouter notre prière. Protège avec amour le Pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien, que tu gouvernes, progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Évêque, mon Seigneur Lépine, et pour tous les Évêques, les prêtres, les diacres, pour toutes les personnes qui remplissent des ministères dans l'Église, et pour l'ensemble du peuple des croyants. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèle qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te servent avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour les catéchumens, prions pour les catéchumens du monde, en particulier les 140 de notre diocèse, que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle. Qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Fais paraître ton jour Et le temps de ta grâce Fais paraître ton jour Que l'homme soit sauvé Dieu éternel et tout-puissant Toi qui as su toujours la fécondité de ton Église augmente en nos catéchumens l'intelligence et la foi Qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption Par Jésus le Christ, notre Seigneur Pour l'unité chrétienne Prions pour nos frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité Demandons au Seigneur, notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église Dieu éternel et tout-puissant Toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles regarde avec amour l'Église et le ton Fils Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité Tous ceux, toutes celles qu'un seul baptême a consacré Par Jésus le Christ, notre Seigneur Pour les Juifs Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier Qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance Entends nos prières Entends nos voix Entends nos prières Montez vers toi Dieu éternel et tout-puissant Toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les filles et les fils de ta promesse conduis à la plénitude de la rédaction le premier peuple de l'Alliance comme ton Église t'en supplie Par Jésus le Christ, notre Seigneur Qui ne croit pas en Jésus-Christ Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint Ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut Entends nos prières Entends nos voix Entends nos prières Montez vers toi Dieu éternel et tout-puissant Donne à ceux et celles qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère afin de parvenir à la connaissance de la vérité Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour par Jésus-Christ, notre Seigneur Pour les personnes qui ne croient pas en Dieu Prions pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu Demandons qu'en obéissant à leur conscience elles parviennent à le reconnu Dieu éternel et tout-puissant Toi qui a créé les humains pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant Fais qu'au milieu des difficultés de ce monde tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour Qu'ils aient le bonheur de te reconnaître Toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les humains Par Jésus le Christ notre Seigneur Pour le pouvoir public Prions pour le chef d'État et tous les responsables des affaires publiques Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous Entends nos prières Entends nos voix Entends nos prières Montez vers toi Dieu éternel et tout puissant Toi qui tiens en ta main le cœur des êtres humains et qui garantis les droits des peuples Viens en aide à sceller ceux qui exercent le pouvoir que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix la prospérité des nations et la liberté de Dieu Par Jésus le Christ notre Seigneur Prions pour ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades la force aux personnels soignants le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort Dieu éternel et tout puissant refuge de ceux qui souffrent regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie soulage la douleur des malades donne la force à ceux qui les soignent accueille dans ta paix ceux qui sont morts et en ce temps d'épreuve accorde à tous le réconfort de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur pour ceux et celles qui sont dans l'épreuve frères et sœurs bien-aimés prions Dieu le Père tout-puissant d'avoir fruité des hommes et des femmes dans l'épreuve qu'il débarrasse le monde de toute erreur et de toutes les guerres particulièrement en Palestine en Israël et en Afghanistan qu'il chasse les épidémies et repousse la famille qu'il vide les prisons et délivre les captifs qu'il protège ceux qui voyagent qu'il ramène chez eux les exilés qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants entendons nos prières entendons nos voix entendons nos prières monter vers toi Dieu éternel les tout-puissants consolation des affligés force de ceux qui y peinent entendons les prières des hommes et des femmes qui t'appellent quelle que soit leur souffrance qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde par Jésus le Christ notre Seigneur maintenant chers frères et sœurs nous allons faire la vénération de la croix à l'époque du Christ la croix évoquait des images d'horreur et d'humiliation on l'appelait le supplice honteux et il était défendu de crucifier un citoyen romain la mort sur la croix était réservée aux esclaves et aux bandis d'origine étrangère mais en faisant de sa mort un geste d'amour jusqu'au bout en mourant sur la croix Jésus fait de la croix l'instrument de notre salut de la croix Voici le roi de la croix qui a porté le salut du monde, venez à d'où. Voici le roi de la croix qui a porté le salut du monde, venez à d'où. Voici le roi de la croix qui a porté le salut du monde, venez à d'où. Et chez nous, où nous sommes, nous avons des crucifix et nous avons ce crucifix qui est ici, qui sera mis aussi à l'avant de l'écran. Nous pouvons prendre un temps de silence pour vénérer la croix et nous savons que nous vénérons la croix du Christ, celui qui nous a aimés jusqu'à mourir au roi de la croix. La croix qui a porté le salut du monde, venez à d'où. La croix qui a porté le salut du monde, venez à d'où. La croix qui a porté le salut du monde, venez à d'où. La croix qui a porté le salut du monde, venez à d'où. La croix qui a porté le salut du monde, venez à d'où. La croix qui a porté le salut du monde, venez à d'où. La croix qui a porté le salut du monde, venez à d'où. La croix qui a porté le salut du monde, venez à d'où. La croix qui a porté le salut du monde, venez à d'où. Et أماما وان Etما Mama Maria Sambèle l'Abyssal Etroum Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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